Chez Cubic, ce qu'on fait, c'est qu'on développe une nouvelle électronique à base de circuits supraconducteurs. Cette électronique-là nous permet de générer et de détecter des signaux sans bruit essentiellement. On utilise les signaux pour communiquer de manière sans fil. On les utilise aussi justement pour faire de la surveillance aérienne, par exemple, pour gérer le trafic aérien. Dans les satellites, on peut faire de la surveillance du climat pour pouvoir faire des relevés topographiques du terrain pour pouvoir vérifier quels sont les effets des changements climatiques sur le territoire. Démarrer une entreprise pour quelqu'un qui sort de l'académique, qui est un chercheur, c'est vraiment pas naturel. C'est un peu une espèce de rêve fou que j'ai eu, mais finalement, à Sherbrooke, j'ai tous les ingrédients pour pouvoir réaliser ce rêve fou. J'ai eu vraiment une aide incroyable avec les gens de la CET, mes coachs, et de faire en sorte qu'on soit en mesure de pouvoir vraiment réaliser la hauteur de nos ambitions. Donc, ce que je trouve avec l'apprentissage d'une entreprise et de l'entrepreneuriat, en fait, c'est vraiment, on focalise nos efforts pour s'assurer que ce qu'on fait puisse être utile à quelqu'un, utile à une société, utile à une entreprise pour pouvoir résoudre des problèmes pratiques qu'elle a en ce moment. Pas dans 20 ans ou pas peut-être un jour, c'est là, maintenant. Pourquoi Sherbrooke? Bien, c'est ma ville natale. Je suis natif d'ici. On a une masse critique de gens excessivement compétents dans le quantique qui sont en recherche fondamentale à l'Université de Sherbrooke. Et là, tranquillement, on est en train, à Sherbrooke, de passer du fondamental à l'appliqué. Donc, l'avènement du quantique est là et à Sherbrooke, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir matérialiser nos idées et pouvoir s'en aller et mettre des nouvelles solutions sur le marché pour résoudre des problèmes importants.